Bonjour, Christian Klopfenstein, je suis le directeur général d'Erreur Green Garden Care pour l'Europe du Sud. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de nos innovations sur ce salon des JDC, des innovations marquantes pour nous et qui font face notamment au réchauffement climatique. Avec tout d'abord un paillage anti-sécheresse qui nous permet de lutter à la fois contre la sécheresse, de maintenir les sols humides et en même temps de nourrir le sol, puisqu'il est fait à 50% à base de laine et à 50% à base de cheveux récupérés dans 4500 salons de coiffure. Et ce projet-là a été mené avec une start-up qui s'appelle Capilum et qui a mis au point ce beau produit qui est à la fois issu du recyclage et de l'économie circulaire, mais en même temps, excellente innovation pour les jardins. Et le deuxième projet, également mis au point par une start-up avec qui on a collaboré de façon exclusive, c'est un piège à moustiques qui permet d'attirer les moustiques par une émission de CO2 qui est semblable au souffle humain et qui ensuite permet de les capturer par un système d'aspiration à travers un attractif qui imite l'odeur humaine. Donc là encore, une innovation qui va être fondamentale dans les prochaines années par rapport au réchauffement climatique et la hausse de l'invasion des moustiques tigres. Et cette innovation, là encore, mise au point par une start-up et commercialisée par Evergreen. Donc on est très heureux de ces développements, très heureux de pouvoir continuer sur cette voie du développement durable avec des produits qui sont sans produits chimiques, avec du naturel, ce qui est toujours notre mot d'ordre, et puis de continuer bien sûr le développement de nos terreaux sans tourbe puisque la tourbe est vraiment un problème écologique et donc on veut vraiment sortir la tourbe et on l'annonce en 2027, il n'y aura plus de tourbe chez Evergreen et on est en bonne voie puisqu'en Angleterre, on a sorti nos derniers sacs de terreaux avec tourbe en octobre 2023. Pour revenir à ces deux start-up avec lesquels vous collaborez désormais, il est remarquable de mettre en évidence que vous êtes un des leaders du marché du jardin et vous n'hésitez pas non seulement à recruter des start-up mais à les associer à votre projet, les mettre sur un même plan d'égalité si je puis dire. Tout à fait, alors ces start-up dont les patrons sont d'ailleurs avec nous sur ce salon sont innovantes mais elles sont avant tout là pour concevoir des produits, pour trouver les meilleures formules possibles mais derrière elles ont besoin de cet appui commercial et c'est donc une conjonction des forces la force de la grande entreprise qui a 30 commerciaux, qui a toute une structure marketing pouvant vraiment expliquer les produits, les développer et en même temps la start-up qui est là pour amener son zeste d'innovation, pour amener son dynamisme et ça apporte beaucoup de travail avec des start-up, ça apporte beaucoup à nos collaborateurs de pouvoir collaborer avec des start-up au quotidien comme ça et surtout avec deux start-up assez différentes mais qui toutes les deux nous apportent beaucoup. Alors ces deux entreprises, WeLive et Capilium, sont des entreprises françaises est-ce que vous avez l'intention de développer ces activités également à l'étranger en Europe ? Alors ça peut être un projet, pour l'instant on fait un marché test en France on va faire un premier bilan et suite à ça en tout cas on pourra proposer effectivement des développements en Europe bien sûr ce ne sera pas seulement notre choix, ce sera le choix de ces start-up de partir en Europe avec nous et on croit que ces deux innovations ont un marché européen tout à fait important puisque dans les places où on a des grosses filiales, en Pologne, en Allemagne, en Hollande ces mêmes problèmes de réchauffement climatique sont présents également. Alors nous sommes au JDC qui est vraiment la grand messe de la distribution jardin en France quelles sont les premières réactions que vous avez récoltées auprès des enseignes à ce troisième jour ? Alors des très bonnes réactions, vraiment un superbe salon avec une énergie positive qui se communique à travers à la fois bien sûr notre équipe qui est hyper motivée, nos innovations, notre nouvelle charte graphique fertiligène avec ce verre qui est tellement énergisant et puis également avec ces fondateurs de start-up qui sont avec nous et qui on travaille, avec qui on progresse chaque jour et tout ça, ça met une forme d'enthousiasme, une forme d'énergie positive qui est vraiment venu dynamiser ce salon d'une façon extraordinaire. C'est vraiment un très beau salon avec une très belle fréquentation des clients qui restent couramment une heure, une heure et demie sur le stand et ça c'est du jamais vu, on est très heureux. Alors dernière question, vous avez été les premiers en fin de l'année dernière à aborder la question du pouvoir d'achat auprès des consommateurs de produits de jardin. Qu'en est-il aujourd'hui en cette période de démarrage de la saison jardin en 2024 ? Eh bien, pour nous, ça reste un sujet d'actualité, même si effectivement le taux d'inflation est en train de se réduire un petit peu, mais ça reste un sujet d'actualité. Nous ne sommes pas un produit essentiel et donc il faut donner les moyens aux consommateurs d'acheter des terreaux, des phytos, des engrais à prix abordable, d'où le lancement de gamme Primalin sur des produits cœur de marché qui fonctionnent bien dès 2024 et que l'on continuera à l'issue de cette année. En tout cas, j'imagine que vous êtes un starting block pour aborder cette nouvelle saison. Tout à fait, 2025 pour nous, c'est maintenant et tous ces lancements-là sont déjà en bonne voie et nous serons prêts, évidemment, à mettre en marché dès le mois d'octobre 2024 pour 2025 toutes ces belles innovations qui sont nombreuses. Et puis, on parle beaucoup d'innovation, mais il y a aussi des valeurs sûres, des producteurs de marché qui continuent à avoir leur justification et de plus en plus parce qu'ils sont naturels et que le naturel, c'est le driver de ce marché jardin. Et plus que jamais, Evergreen contribue au passage au naturel. Christian Kopenstein, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie, merci.